Qu'est-ce que l'intention d'être ferme et de nous déterminer qu'on a envie de connaître Allah, qu'on a envie de garder Allah sous proximité, nous devons connaître qu'il n'est pas suffisant pour nous réussir là-dedans. C'est Allah qui est guidé. Comment Allah india dans le Qur'an ? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna alayna ala al-hudam. Assurement, c'est à nous pour guider. C'est Allah qui est guidé, dans le chapitre 92, verset 13. Et dans le commencement du Qur'an même, Allah dit à nous dans le surah al-Baqarah, Ceci est le livre parfait, qui n'a aucun doute là-dedans. L'il y a une guide pour bandier mon droite. Donc, nous sincérité, nous l'intention pure, nous détermination pour vivre une vie pure, une vie sans péché, et pour gagner Allah sous proximité, pour gagner Allah sous l'amour, tout ça là est vital. parce que c'est seulement qu'on a une sa, qui nous qualifiez, pour que le Qur'an, il y a une guide pour nous. qu'il y a une guide pour bandier mon droite. sans même qu'il peut redire. Maintenant, Laisse-nous imaginer que l'on doit vivre vers une destination inconnue, qu'il n'y connaît. Qu'il faut faire ? Il faut servir un map. Pour le récit dans cette destination, il faut servir un map approprié, avec une direction appropriée, et il faut servir un moyen approprié. Si sa place-là a besoin d'aller par avion, il faut traverser la mer, il faut servir un mauvais moyen approprié. Ou bien, il faut essayer d'arriver à sa destination, d'arrêter sa place-là par une place inconnue, sans un map qui peut arriver. Il faut savoir qu'il n'y a pas de perdre, ou bien qu'il n'y a pas de perdre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a un moyen qui a l'un donné ? Qui map qui a l'un donné de nous, pour nous arriver à côté-là ? Pour nous accomplir notre objectif ? C'est le Coran. Quand on nous fait dire, Allah nous informe depuis le commencement, que le Coran, c'est un guide pour mon droit, donc c'est sa même map-là. Et dans sa Coran-là même, Allah nous dit à nous, qu'il est le Saint-Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un modèle pour nous, et nous devons suivre. La Coran, Allah dit à nous, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hassanatun, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dakarallaha kathira » C'est vraiment un excellent modèle pour nous dans le message d'Allah, pour celui qui lit dans la crainte d'Allah et qui rappelle Allah beaucoup. Ça lit trop dans le chapitre 33 verset 22. Allah dit à nous dans le Coran, « Et vous dites que vous avez aimé de l'Allah, et vous vous êtes aimé de l'Allah et vous vous êtes aimé de l'Allah, et vous vous êtes aimé de l'Allah et vous vous êtes aimé de l'Allah. » « Si vous êtes content de l'Allah, alors vous devez me suivre. » « Et Allah est content de vous, et vous vous pardonnez de vous, et Allah est bien pardonné, et bien miséricordieux. » Donc nous devons suivre tous les commandements qu'Allah fait de nous. Dans le Coran, c'est sa même map qui permet de nous vers sa destination. Et nous devons suivre sa commandement, qui nous devons prendre le Saint-Prophète comme modèle. Nous devons suivre. Mais il n'y a aucun autre chemin. Nous devons suivre le Saint-Prophète. Si nous devons penser qu'il est capable de quitter sa chemin, chemin du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il peut inventer un chemin par lui-même, et que ça permet de nous vers Allah, mais ça dit le monde, il peut embêter lui-même. Donc nous devons suivre tous les temps suivre le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sonat, ce ban l'habitude, ce ban pratique, au maximum de nos capacités. Afin que nous suivent ce ban pratique, ce ban l'habitude, nous devons développer un amour pour lui, en étudiant sur la vie, et à travers faire droit pour le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Envoyer de l'eau dans le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons faire ça jusqu'à plus d'autres limites. Nous devons essayer d'imiter lui autant qu'il est possible. Et nous devons vivre comme le Saint-Prophète, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné, qu'il est un compagnon du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous devons observer, et nous devons émiter, mais nous devons faire des petites affaires. Par exemple, il est mentionné, que si le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous devons arrêter une place, avec une monture, et nous devons faire des raccades, nous devons faire cette place-là, alors, nous devons faire pareil. Donc, ça montre nous, et qui zèle, et qui dévotion, ma compagnon du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut suivre sa commandement d'Allah, de suivre le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prends-le comme modèle. Le modèle parfait, nous devons adopter sa commande d'habitude, et nous devons même essayer, pensez-le comme ça. Sa l'amour pour le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aussi faire nous l'amour d'Allah. ... ... ... ... ... ... ...